Salut à tous et bienvenue sur Valet PL Multi TCG, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing de produits extrêmement rares, des Candy Samples en français et en anglais. Ces boosters-là sont extrêmement rares, ils ne sont pas vendables, donc pas disponibles à la consommation. Ce sont des produits qui servent à mettre en avant la prochaine extension de Rise TCG et à mettre en avant aussi la version bêta française, donc de la version Kickstarter initiale. Donc c'est des produits exclusifs qui sont distribués avec parcimonie aux différents créateurs de contenu et revendeurs de Rise TCG et j'ai l'opportunité aujourd'hui de vous en ouvrir une petite dizaine. Alors c'est une vidéo qui est vraiment tip-top parce qu'elle est sponsorisée par LabelCarte.fr qui est notre site d'achat de cartes TCG et dans cette vidéo, vous allez pouvoir gagner un booster Candy Sample Candy Pocalypse en français. Il suffit juste d'être abonné à la chaîne, de mettre un petit commentaire et de mettre un pouce bleu. On tirera au sort un gagnant et vous pourrez donc nous contacter pour recevoir votre petit booster Candy Pocalypse qui, je le rappelle, sont effectivement rares. Il y a un autre moyen de récupérer ces Candy Samples. C'était lors de la promotion du mois de juin où vous pouviez acheter sur LabelCarte.fr une display Rise bêta française. Pendant tout le mois de juin, vous receviez aussi un booster Candy Sample pour l'achat d'une display. On a étendu la campagne promotionnelle à toutes les displays encore disponibles sur LabelCarte.fr. Donc si vous achetez une display bêta française, vous pouvez recevoir un petit booster Sample dans votre commande. C'est automatique et c'est gratuit. On passe en mode Zenithal. Je vais vous demander de laisser votre meilleur pouce bleu, votre petit abonnement. Je fais un petit big up à Ultimate Guard qui est notre partenaire sur toute l'année 2024. Et vous pouvez trouver un lien d'affiliation directement dans la description. On s'ouvre ça. L'entièreté du contenu de ces boosters-là sera distribuée lors de nos live Vox de Rise TCG. Donc voilà, tout ce que j'ouvre là, c'est du giveaway pour la communauté. Même les légendaires, que ce soit les versions Ice Cracked ou les versions Glitter, tout sera offert en giveaway. Et le premier live qu'il ne faut absolument pas louper, c'est le live du dimanche 14 juillet à partir de Deezer parce que ça sera un live dédié notamment à Candy Pocalypse qui sera en précommande officiellement sur LabelCarte.fr et sur Voct. Vous aurez pendant ce live-là de l'unboxing, de display bêta française, de display bêta anglaise et aussi de Rise Prestige qui est un espèce d'entre-deux-set qui vise à spoiler, teaser un petit peu Candy Pocalypse mais aussi rééditer les cartes les plus importantes du Kickstarter Alpha Rise TCG avec des skins alternatifs. On a d'ailleurs des displays Prestige qui sont présentes sur LabelCarte.fr. Ici, un booster Candy Sample. Il est toujours composé de la même manière pour ceux qui ont déjà vu notre ouverture. Vous avez 4 cartes qui vont être des cartes communes, en tout cas des cartes non brillantes. Ensuite, vous allez avoir 2 cartes avec le traitement foil qui a été retenu pour Candy Pocalypse. Ensuite, 2 cartes en version Ice Cracked qui est un traitement foil qui n'a pas été retenu pour Candy Pocalypse finalement. Et ensuite, vous allez avoir 2 cartes en Glitter Foil pareil qui est un type de foil qui n'a pas été retenu pour Candy Pocalypse. Donc, c'est des cartes exclusives aux versions Sample et vous pouvez avoir évidemment des légendaires dans le lot. Alors, c'est un teasing. Il n'y a pas toutes les cartes de Candy Pocalypse qui sont présentes dans ces Sample. Seulement une cinquantaine, c'est vraiment pour découvrir en amont la nouvelle extension. Donc là, on a la fée sucrée et on a le bonbon goût miel ici en version rare. Ici, vous avez donc la version Ice Cracked avec ce petit jeu de reflet de miroir sur la soif de sang. Il n'y avait pas un petit code promo pour Voct ? Il y a un code promo pour Voct si jamais vous n'avez jamais créé votre compte Voct avec le code LABELLECART tout collé en majuscule. Eh bien, vous avez 10 euros offerts sur votre première commande. Oh là 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 ! Le hit incroyable sur la deuxième Ice Cracked. On a la version légendaire de fleurs de trèfle sucrées qui sera probablement le plus gros hit de Candy Pocalypse. Là, vous l'avez en version Sample Ice Cracked et ça sera offert dimanche matin à partir de 10h en direct sur Voct. Alors, je crois d'ailleurs qu'au moment où cette vidéo sort, samedi 20h, les précommandes Candy Pocalypse, que ça soit les displays classiques, les displays collector ou le fresh pack, sont directement disponibles sur la belle carte.fr. Là, vous avez les versions Glitter qui est une espèce de foil plus prononcé et derrière, on a le dragon nouille en version rare. Je rappelle, toutes ces cartes sont en giveaway pour vous. Elle est magnifique, la fleur de trèfle. Je vais vous protéger ça tout de suite. Le tapis Tamio, il rentrait bien. Le super tapis de Ultimate Guard, notre sponsor. Il était limité à 500 exemplaires, disponible seulement à la Magic Cone Amsterdam. Évidemment, on a profité du voyage pour en récupérer un. Je vais vous ouvrir donc ici 5 boosters français et 5 boosters anglais. Et le booster à gagner en participant dans les commentaires, c'est un booster sample français, bien évidemment. Et pareil, au niveau des boosters offerts en fonction de l'achat sur la belle carte d'une display bêta, le booster sera français pour une bêta française et le booster sera anglais pour une bêta anglaise. Donc là, on a les 4 cartes non foil, mais on peut quand même avoir de la légendaire. Ici, on arrive directement sur la fée sucrée qu'on a déjà eue tout à l'heure. Oh, encore une légendaire et c'est le dieu des condiments qui devrait être une très très bonne carte pour le jeu compétitif, je pense, vu tous les effets qu'elle a et notamment la synergie food vu qu'on a le petit sigle des cartes nourriture. Ici, on arrive sur les ice cracked avec donc le mauvais pain d'épices. Le petit bonbon goumiel qu'on a déjà eu. On arrive sur les versions glitter, magnifique, le trèfle bonbon qui est une carte commune mais qui est exceptionnelle. J'adore en fait toutes les cartes comme ça qui mettent en avant juste une gemme ou une fleur. C'est très iconique de Rise TCG. Ça me rappelle un petit peu les mocks que vous pouviez avoir dans Magic. J'adore cette déa là. Et ici, on a le enlèvement en version glitter qui est magnifique. Je peux vous montrer d'ailleurs ce que vous pouvez dropper dans les displays prestige pour ceux qui ne connaissent pas les prestiges. dans chaque prestige display, vous avez une carte collector numérotée et parmi ces cartes collecteurs numérotées, il y a ce qu'on appelle les gemmes en fait, les gemstones qui sont donc du coup des pierres précieuses qui sont limitées à 200 exemplaires. J'en ai 3 sur les 4 que vous pouvez trouver. Je peux vous montrer ça. C'est d'une beauté intersidérale. Moi, personnellement, je les collectionne. Moi, j'ai la gemme rouge, la gemme verte et la gemme bleue. Les Deep Gemstone, Lucky Gemstone et Blood Gemstone. Et il y a la Black Gemstone, je crois, que je n'ai pas encore. Ce sont des cartes qui sont un peu coûteuses, pas si faciles à drop, mais qui se cachent dans les displays prestige que vous pouvez trouver sur la belle carte. Vous en pensez quoi ? Ça ne fait pas partie des plus belles cartes que vous avez vues de toute votre vie. Pour moi, il y a une DA un peu Mox de Magic et en même temps, une DA un peu Fable de Flesh and Blood. Vous voyez ou pas ? Mais en plus joli. Bon, bref, c'est exceptionnel. Je peux vous montrer la verte qui est ma préférée, notamment parce que le trèfle est l'emblème de Rise. Je ne sais pas si vous voyez tous les jeux de textures, le foil sélectif, tous les foils appliqués, les liserés. c'est magnifique. Si vous ne deviez collectionner qu'une seule chose à Rise, ça serait ce genre de carte-là. Et je trouve que ça, ça marche très très bien avec cette DA et que forcément la fleur de trèfle sucrée s'ajoute un petit peu aussi à l'équation. C'est grandiose. J'adore. Allez, j'aimerais bien vous ouvrir Candy Coma qui je trouvais la plus belle carte de cette extension Sample Candy Pocalypse ou alors la carte Candy Pocalypse tout court qui est très jolie aussi. On commence directement par les quatre cartes non foil. On a ici le mauvais pain d'épices en foil classique. Donc ça, c'est le foil qui sera retenu à la fin pour l'extension Candy Pocalypse. On a Violetta ici. Ensuite, on a le trèfle bonbon cette fois-ci en version Ice Cracked. Ça marche très très bien aussi. Oh, encore une légendaire. Et bien voilà, on a Candy Coma, donc Coma sucrée en français en version Ice Cracked légendaire. Ça, pareil, c'est l'un d'entre vous qui pourra la gagner dimanche matin sur Voct. Magnifique. C'est, je trouve, le plus beau dessin de Candy Pocalypse pour l'instant sur les cartes qui ont déjà été révélées, évidemment. Ça, pareil, on va sliver ça tout de suite. Et ici, on a Bonbon Goumiel. C'est un TCG français indépendant, Octoped. J'en ai déjà beaucoup parlé, donc je ne me suis pas permis de refaire l'historique du jeu. Je présuppose que les gens maintenant qui regardent ces vidéos-là vous connaissez, mais si tu ne connais pas, on a fait pas mal de vidéos si ça t'intéresse, Octoped. Alors, on avance. Évidemment, le thème, vous l'avez compris, de Candy Pocalypse, c'est la nourriture, les bonbons, un univers très sucré, très coloré. La prochaine extension va changer du tout au tout parce que celle qui est annoncée après Candy Pocalypse, c'est une extension sur le monde un petit peu d'un univers lovecraftien. Donc, on change un petit peu de délire, pour le coup. Le bonbon goût violette qui me rappelle, moi, ce que mon arrière-grand-mère nous proposait quand on allait manger chez elle quand j'étais petit. Oui, je fais partie de ces gens qui ont connu leur arrière-grand-mère. Je vais même vous dire un truc assez marrant et peut-être que vous êtes aussi dans ce cas-là, mais je connais peu de personnes à qui c'est arrivé et j'ai eu la chance de connaître mon arrière-arrière-grand-mère. Ce qui est assez ouf. On vit longtemps dans la famille. Tant mieux, je suis assez content de ça. C'est les bons gènes. Niveau supérieur étincelant. Elle est magnifique celle-là en glitter. J'ai connu mon arrière-arrière-grand-mère dédicace à mémé-marie qui nous a quitté à 102 ans quand j'avais 6 ans. vit longtemps into faire des bébés jeunes pour connaître son arrière-arrière-grand-mère tu veux dire ni à la top deck ou alors vous me dites que pour vivre longtemps il faut faire des bébés jeunes et auquel cas je ne vois pas forcément le rapport. On a ici la fleur de trèfle sucrée. Attention, focus. Voilà. Ah oui, le premier. En gros, tu ne peux connaître ton arrière-arrière-grand-parent que si tu as fait tes enfants assez jeunes. Il faut au moins que certaines générations aient fait des enfants jeunes bien sûr. Moi qui ai 33 ans et qui n'ai pas d'enfants c'est plus compliqué pour moi de connaître mes arrière-arrière-petits-enfants. J'ai à peu près sûr que je ne les connaîtrai pas. À moins que ma descendance rattrape le retard mais ça serait particulier. On a Cassandre que je trouve magnifique qui est un invocateur donc on peut jouer avec Cassandre en plus à la 12 PV. Je la trouve vraiment sublime en Icecrack et sublime en Glitter. Et on a en version Glitter Candypocalypse qui est la carte du nom de l'extension. Mais regardez-moi cette folie. Je trouve le Glitter encore plus joli que le le Cracket Ice. Ice Cracket vous l'appelez comme vous voulez. Brie de glace quoi. Voilà. Ça ne faisait pas le focus. Je les veux tous. Eh ben rendez-vous sur Vogue dimanche matin. Incroyable. ça pareil. J'ai fait une ouverture de zinzin. En plus en français on va se sliver ça tout de suite. Qu'est-ce que c'est beau. Puis ça drop facilement. Franchement dans un booster Candy il y a quasiment une légendaire à chaque fois. Vraiment c'est des bons boosters promotionnels. Allez on passe sur les boosters anglais cette fois-ci. qui eux évidemment sont récupérables avec l'achat d'une display anglaise. Pour ceux qui ne veulent pas dépareiller par exemple leur Ice TCG Kickstarter parce que dans le Kickstarter il n'y avait pas de carte française sauf pour quelques cartes samples. Allez Candy Clover Mint Candy Support Level Up qui est magnifique aussi je trouve. Nama The Queen Le Clone Gourmet Oh là 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 mais attends mais c'est quoi cette ouverture de fou ? Quand j'ai ouvert parce que nous en tant que créateur de contenu on a eu des boosters pour nous. On a eu des boosters en tant qu'influenceur qui étaient juste pour nous pour notre collection et gros big up à François pour ça de nous avoir permis d'avoir accès à ces boosters là c'est vraiment super cool. J'ai fait mon unboxing d'ailleurs sur YouTube mais je n'ai pas eu autant de luck de zinzin. Incroyable. le Clover ici en version foil classique il est magnifique très texturé on va se lever ça aussi après plus j'ouvre de Lotus plus vous en aurez à gagner dimanche matin le Mirror Breaker il est magnifique en version Crackadise c'est évidemment la meilleure version parce que ça fait un peu flévoir avec son nom je trouve ok on va se lever encore une fois c'est trop ah c'est clairement trop on va faire le récap de l'ouverture après mama alors si quelqu'un a ouvert beaucoup de prestige et qui a la gemme qui me manque donc la dark gem vous me faites signe je suis je suis acheteur évidemment allez on continue avec ce booster de qualité supérieure j'imagine et bien encore une légendaire et c'est non mais c'est dingue non mais c'est dingue j'ai réussi à ouvrir un seul trèfle lors de mon premier unboxing et là on a ouvert combien 3 ou 4 c'est les cartes les plus recherchées évidemment avec candy coma et candy apocalypse ok on est littéralement à peu près sur une légendaire par booster c'est le quatrième et bien s'il y a des gens qui cherchent des trèfles tant mieux c'est très joli le candy bean pour commencer ensuite on arrive sur pinky on a encore une légendaire cette fois-ci c'est le seasoning god qui est elle plutôt une bonne carte de jeu mais pas forcément une carte de collection très demandée même si ça reste une légendaire ça reste très très cool on arrive ici sur les versions bride glass craquée d'ice le aluka ici candifère et pas de légendaire ici rapture ok il fallait que ça s'arrête à un moment c'était trop on est vraiment sur des versions simple et attention je précise pour tous ceux qui récupèrent ce genre de produit là il y a bien marqué et ici si jamais le focus se fait il y a bien marqué candy sample donc c'est les cartes qu'il y a dans ces boosters là sont évidemment dissociables des cartes que vous pourrez précommander à partir de ce soir dans la candy apocalypse pour les collectionneurs ça a énormément de valeur ok on a bloodivet rapture le clone gourmet le petit z furious le candy clover que je trouve magnifique et attention ah pas de légendaire on a une candy sword qui est très très jolie ici oui il y a pas de raison que les versions sample ne soient pas jouables j'ai pas d'informations qui contreviendraient à ça en tout cas airways HS dernier booster ici ah attendez voilà ici on a notre amie candy fairy bad ginger bread toxine et la candy sword allez maintenant on arrive on veut une légendaire de plus franchement on est gourmand on a fait un super unboxing jusque là le cotton candy cat on arrive ici sur homo jello pas de légendaire mais nama the queen pareil qui est un invocateur 10 pv pour celui-ci très très joli nama the queen zenith pour l'avant dernière carte glitter et attention le dernier hit et non le dernier hit ça serait une candy sword il y a quand même des boosters un peu plus vite que les autres mais on a tellement bien hit au début c'était incroyable si je récapitule les cartes vraiment les plus cool de cet unboxing on a un trèfle deux trèfle un candy apocalypse un candy coma qui fait plaisir encore un trèfle et je crois qu'on a ouvert aussi un trèfle non feuille donc pour le coup ça c'est toutes les légendaires qu'on a tiré en 10 boosters donc 1 2 3 4 5 on a tiré aussi deux dieux gourmets donc en tout on a tiré 7 légendaires foils sur 10 boosters et on a tiré un fleur de trèfle sucré en non foils supplémentaires ces cartes sont magnifiques regardez-moi ça si vous aimez les cartes qui brillent les beaux effets de foil Rise c'est fait pour vous c'est exactement la volonté du créateur du jeu de pousser un petit peu de pousser l'expérience collection bien au-delà de ce que proposent les autres TCG avec des techniques de foil qui sont pointues tu vois par exemple là c'est des versions sample où on teste des foils qui finalement ne seront pas retenus mais par contre les tests vous les avez dans les versions sample pour ceux qui sont qui sont friands de ça en version glitter c'est tellement beau un peu la rareté secrète à Yu-Gi-Oh donc ouais là il y a de la texture du bris de glace du foil sélectif des dorures c'est vraiment très très bien produit parfait écoutez rendez-vous sur labelle-carte.fr si vous voulez passer vos précommandes de Candipocalypse si vous voulez récupérer des petites displays prestige pour avoir la chance d'ouvrir ces magnifiques gemmes et puis rendez-vous demain matin à 10h dimanche 14 pour un live d'exception dédié à Rasté CG merci à tous d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à partager dans l'espace commentaire pour remporter le petit booster prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie ciao tout le monde